Voilà, nous sommes revenus comme prévu. Nous avions tout à l'heure avec nous, vous l'avez vu, Mme Suzelle Fautré, qui est la trésorière de cette association Famille Rurale à Grand Monono. Nous allons saluer Noéma et les personnes aussi qui font partie de cette association, notamment Mme Noumède, Mme Angèle. Oui, elles ne sont pas avec nous, mais on pense bien à elles. Donc effectivement, Mirella, Ariane et puis toute l'équipe, bien sûr. J'ai un M. Pavadé, moi, que j'ai récupéré dans votre association. Je le salue également, M. Pavadé, Freddy. C'est le président. On le salue également, bien sûr. Alors, la diététicienne, elle fait quoi dans cette association ? Comment elle est utilisée ? C'est le cas de le dire. Ses compétences sont utilisées plutôt. Eh bien, les compétences sont surtout utilisées là, en ce moment, pour participer. Enfin, vraiment, je débute aussi dans l'association, participer aux ateliers, intervenir là, ici, pour les conférences. Donc déjà, on commence par ça et puis progressivement, on s'intègre à cette belle association qui fait, bien sûr, comme on l'a déjà dit, beaucoup de belles choses. C'est comme une famille, en fait. Voilà, famille rurale. Une famille rurale. Tout le monde peut vivre. Donc, est-ce que, Mme Fautré, est-ce que vous avez une petite question pour votre diététicienne ? Parce que vous la connaissiez avant, vous l'avez déjà vue ? Non, c'est la première fois. Alors, vous pouvez faire connaissance. On sait, si vous avez une question pour elle. Parce que l'émission se poursuit avec elle, mais nous n'avons pas la chaîne d'autre Mme Fautré qui restera là jusqu'à la fin de cette belle rencontre. Alors, comment vous vous êtes rencontrée là aujourd'hui, pour la première fois ? Aujourd'hui, pour la première fois, mais comme je crois, il y a beaucoup à faire. Et le président, Frédéric Pavadé et moi, nous sommes en train de travailler pour pouvoir rencontrer tous nos partenaires. C'est magnifique. Et échanger et voir comment nous pouvons développer les activités avec eux. Avec eux, avec plaisir. Avec des avocats, des médecins. Ça serait bien. C'est très important pour entourer les aidants aussi et les aider. Il y a beaucoup de demandes, vraiment. Alors, dans les ateliers que vous proposez, ça s'appelle l'atelier ? Oui, voilà, les petits ateliers et conférences d'ici, voilà. Et vous proposez à ces familles de la diététique ? Voilà, c'est ça, de la diététique, discussion sur des sujets. Donc là, typiquement là, aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur la dénutrition. Donc, la dénutrition, une maladie silencieuse, voilà, qui touche effectivement beaucoup les personnes âgées, que ça soit les aidants et les aidés, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à faire un petit point là-dessus, à faire un peu de prévention, à expliquer un peu ce que c'est pour pouvoir la prévenir au maximum. Mais à quel moment on sait qu'on est dans la dénutrition ? C'est ça, le truc ? Voilà. On ne sait pas. Donc, alors, à quel moment on sait qu'on est, en fait, dénutri ? Alors déjà, on va commencer par, on peut définir déjà ce qu'est la dénutrition. Voilà, donc la dénutrition, c'est vraiment qu'on ne mange pas assez par rapport à ses besoins, en fait. Donc, on a des besoins nutritionnels. Donc là, on est en fait en dessous de ces besoins-là. Donc, on commence à être, voilà, dénutri. Donc, on se dit vraiment dénutri quand on a une grosse perte de poids. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans des gros pourcentages. Mais par exemple, si on voit une perte de poids de plus de 5% de son poids normal en un mois, il faut commencer à s'alerter. D'accord. Voilà. Et surtout, en fait, elle est un petit peu, comme on dit, une maladie un peu traite, puisqu'elle est un peu silencieuse. Il faut vraiment être observateur et essayer de la dépister au plus vite, puisqu'il y a quand même des risques et des conséquences. Alors, si on mange tous les jours, mettons, vous avez des personnes qui mangent une fois par jour, qui n'ont pas faim le matin, qui prennent un café ou un thé, quelque chose, du lait, du chocolat, mais qui ne mangent pas avec un petit déjeuner, comme on dit, on a tendance à dire complet, fruits, sucre, je ne sais pas, un petit déjeuner complet. Pour moi, déjà, c'est un café. C'est un café le matin. Et après, on a faim pour déjeuner. Et plus tard, on mange avec du retard. Dans l'heure du repas du soir, il y a certaines personnes qui mangent très, très tard. Et il y a d'autres qui mangent très, très tôt. Et qui grignotent. Oui. Alors, comment on est quand on est dans ce genre de cas? Alors, là, on est, bon, on va appeler ça plus ou moins des petits mangeurs, on dirait. Des personnes qui ont vraiment, après, vraiment, je dirais, surtout les personnes un peu comme toi, qui ont l'habitude de prendre qu'un café le matin, etc. C'est vraiment une habitude de vie, je pense, dès le plus jeune âge ou dès, enfin, quand la personne est active. Je mangeais beaucoup trop quand j'étais plus jeune, au petit déjeuner. Les parents, c'était ça. C'était cette corvée de nourriture. Quand on se réveille, on se prépare pour aller à l'école. Et on voit qu'on a une corvée de nourriture et on vient de se lever, on vient de prendre la douche, on vient de s'habiller. On se demande, oh là là, comment je vais faire? Et puis, le père qui est là, il est dans la profession, mais c'est là qu'à montrer, ok, il faut manger comme il faut. Donc, à force, à force, en condition, on se dit, bon, je suis chez moi, je fais ce que je veux pour un café. Après, on va grignoter. Et justement, tu remarques bien, effectivement, avec l'âge, on a une perte d'appétit. Voilà, c'est vraiment lié aux modifications physiologiques. En me regardant, c'est quoi ça? Non, mais on va chercher, moi, je viens. Non, bien sûr, tu es encore très, très, très jeune. Merci beaucoup. On est encore très jeune. Merci beaucoup. Et puis, surtout, c'est dans la tête. Mais, c'est que tu as, je reprends, pour qu'elle ne me déteste pas. Non, je te dis. Comme tu as parlé de l'enfance, tu as dit quand j'étais petite, et je dis avec l'âge, ça peut être aussi moi, toi, nous toutes. J'avais compris, je t'embête. Donc, voilà, je dis vraiment, avec l'âge, on a de plus en plus, on a une perte d'appétit. Vraiment, c'est lié aux changements physiologiques, au vieillissement, aux conséquences, on commence avec les personnes âgées, ou à la pathologie, à la dépendance, à la perte d'autonomie, on a un peu moins d'appétit. Donc, là aussi, voilà, c'est pour ça que les personnes âgées, donc ça soit aidées et aidantes, sont un public à risque de dénutrition. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager ces personnes à retrouver cette magnifique envie de manger qu'on a, quelquefois ? Alors, ce qu'il faudrait faire, donc, en gros, on va essayer là de leur dire, de prévenir un peu tout ce qui est dénutrition. Donc, effectivement, bien s'alimenter. Donc, tu as tout à l'heure parlé des personnes qui avaient très peu de repas, qui sautaient les repas, qui mangeaient un peu tard. Mais bien insister dans ces cas-là pour vraiment avoir trois repas par jour et même voir deux collations quand la personne a vraiment atteint le stade de dénutrition. Voilà. Donc, encourager une activité physique, vraiment se faire plaisir en mangeant, essayer de cuisiner au goût de cette personne-là, vraiment pour encourager l'alimentation, essayer d'augmenter les apports de cette personne-là sans forcément augmenter le volume. Donc, du coup, là, ça va s'appeler enrichir un peu l'alimentation. Et les couleurs peut-être aussi de ce qu'on met dans l'assiette ? Oui, toujours. Les couleurs, essayer d'harmoniser, ne pas, comme j'aime bien donner l'exemple, donner igname, blaf, plus, je ne sais pas, chou vapeur. Ça fait toute une assiette blanche. Voilà, ce n'est pas trop encourageant. Et puis, surtout, essayer d'accompagner, l'aider au repas, voilà, ou soit même aidant, prendre le temps de manger avec l'aider quand c'est possible. Donc, il y a tout ça, tout ça à faire. Les entrées, genre, un peu de betterave, un peu de carotte, un peu de laitue, du verre rouge. Et ensuite, on peut mettre, et puis peut-être, émercer cet igname, couper les petits brèves, la petite présentation. Tout à fait, exactement. Quand tu parles d'émesser, donc, effectivement, on peut penser aux textures, voilà, adapter la texture. Ça peut être aussi adapter la prise alimentaire, c'est-à-dire penser au manger-main pour la personne âgée. C'est ça, c'est ça. Vraiment, on dit aussi finger food en anglais, mais voilà, le manger-main. Penser à ça, tout ça, voilà, ça permet d'augmenter, d'encourager. Alors, quand elle dit manger-main, ça veut dire on la laisse manger avec ses doigts. C'est ça. Comme dans le temps, ma grand-mère, elle mangeait comme ça. Tout à fait. Quand il y avait du monde, elle avait tout le couvert et patatatatata, mais quand elle était avec tout le monde, c'était timé, elle était quand même à manger. Comment on fait en commun à la fois? Eh oui, en général, la personne est plus à l'aise et arrive à manger beaucoup mieux. Et puis, elle fait mieux attention à ce qu'elle a dans l'assiette. Voilà, c'est ça. Si dans le poisson, il y a, oui, madame, je vous traite. Oui, ce que je voulais dire, ce ne sont pas que les aînés qui mangent avec les mains. C'est ça, mais oui. Les jeunes, il y a ceux qui préfèrent manger avec les mains. Donc, c'est comment, il y a des frites qu'on leur donne, c'est avec les mains. Voilà, ceux qui préfèrent manger avec les mains. C'est super, c'est vrai en plus. Alors qu'on s'y mette, parce qu'on peut bien se laver les mains, se rincer les doigts. Et puis, on a du poisson, on peut toucher Zola, tirer, que de fourrure bouchon. Avec ça, on mange effectivement plus en conscience, comme je dis, alimentation en pleine conscience. On touche ce qu'on mange, on a la texture, l'odeur, donc ça peut être encourageant. Alors, est-ce qu'il faut boire de l'eau ou une boisson gazeuse? Qu'en faut-il boire en mangeant, par exemple? Alors, ça va être vraiment personne dépendant. J'aime beaucoup dire ça parce que quelqu'un, effectivement, qui mange très peu, donc on va essayer de ne pas la faire boire en mangeant. Quelqu'un qui n'a pas forcément de problème pour manger, etc., si elle a envie de venir au dos en mangeant, pourquoi pas? C'est vraiment un peu le cas par cas. C'est vraiment le cas par cas, mais quand même, on ne va pas finir une bouteille d'un litre d'eau au cours du repas. Voilà. Alors, les personnes qui sont dans Familles rurales à Gormonano bénéficient de ce genre de conseils? Oui, 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 bien sûr. Que ça soit par... Enfin, moi, j'essaie d'expliquer un petit peu aux animatrices, etc., comment faire. Donc, elle peut donner l'information aux familles ou par moi-même bientôt. C'est très bien, ça, n'est-ce pas? Oui, nous allons rappeler notre numéro vert. Oui, 0805 384 748. Appel gratuit. D'accord. Alors, je redonne une couche et je repasse une petite couche. 0805 384 748. C'est notre plateforme téléphonique. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Enfin, il y a quand même des sœurs qui ne peuvent pas appeler. Mais sinon, nous avons toujours quelqu'un qui répond. Mais je sais que ça passe sur le téléphone portable de vos animatrices. Voilà. Alors, si elles ne sont pas sur place, machin. Oui, oui, ça. La plateforme en place, ça, sur ce rythme-là, oui, oui. Peu importe l'heure, le jour, ça sonne là, ça tombe sur un des téléphones qui ne seraient pas occupés. Et vous avez toujours quelqu'un au bout du fil. C'est très bien d'avoir fait penser à ce numéro vert. Et là, on ne va payer rien, c'est gratuit. Alors là, nous savons également, Mme Noumède Noéma, diététicienne, que vous êtes là pour pouvoir dispenser d'accord ces conseils-là aux animatrices, qui dispensent ces conseils aux aidants et aux aidés. Et nous savons également que vous allez, oui, je dis beaucoup également, moi aussi, que vous allez mettre en place certainement une sorte de carte, je ne sais pas si c'est déjà au bout du jour, pour permettre à ces personnes aidants et animatrices de pouvoir lire et de trouver vos conseils. Oui, c'est effectivement, c'est un projet qu'on pourrait effectivement mettre en place. Un livraire regroupant un peu tout ce qui touche effectivement l'alimentation. Mais il y a la trésorerie pour profiter d'en parler. Voilà, ben oui, tout ce qui touche un peu l'alimentation, de l'aidant, de l'aider. Elle n'a pas pour son style, vous voulez des stylos ? Ben oui, il faut noter les projets et tout ça, effectivement. Oui, donc cette association se trouve à BMAO. On nous a dit que c'était aussi un espace qui pouvait recevoir du monde. Vous pouvez y aller, téléphoner, aller pour voir de visu les personnes qui vous reçoivent. Vous savez que si vous êtes partenaire, que vous avez certainement des choses à leur proposer, vous pouvez aussi les appeler à ce numéro vert, 0805 384 748. Tout comme moi, je suis partenaire à cette association et j'en fais don de ce partenariat, mais don, mais vraiment don à ETV. Et nous allons aussi certainement vous suivre, un de ces quatre. Je ne sais pas si Murphy, il aura la possibilité, car notre maire Murphy national, quand il prend sa caméra, on ne peut pas l'arrêter. Il est arrivé là, 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 il y a eu chéché. Alors si vous êtes disponible, Madame la trésorerie, et que vous voulez bien qu'il vienne vous suivre dans vos accueils, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Murphy. Il nous reste combien de temps, Murphy ? Deux minutes, alors c'est deux minutes, Mesdames, vous voulez partager ou il n'y a qu'une personne qui… Oui, moi je souhaite quand même rajouter quelque chose. Donc pour, voilà, le sujet c'est un petit peu parler vite, rapidement un peu de la dénutrition. Donc penser… Oh, pas vite parler de ça, on y a dit, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'était vraiment pour, voilà, quand même, pour pouvoir faire un peu pour dire de prévenir, en quelque sorte de prévenir la dénutrition. Donc penser à bien s'alimenter, comme j'ai dit, avec les trois repas par jour, se faire plaisir en mangeant, surveiller son poids, avoir une bonne activité physique, voilà, pour essayer de lutter contre la dénutrition, etc. Puisque l'activité physique permet de maintenir la force musculaire et préserver l'autonomie, et maintenir aussi une bonne hygiène buccodentaire, voilà. Donc c'est ça. Et ensuite, que faire en cas de dénutrition, qu'on se rend compte qu'on est dénutri, en parler à son médecin, se rapprocher d'un ou d'une diététicienne, essayer d'encore surveiller son poids et aussi d'augmenter ses apports alimentaires avec l'enrichissement de l'alimentation. Très bien. Voilà. Et puis les desserts aussi, vous aviez parlé dernièrement des desserts. Tout à fait. Vous disiez que le dessert avait sa place. Oui, mais exactement. Pour donner un exemple d'un dessert enrichi, on peut prendre exactement la crème de maïs, là, que les personnages apprécient beaucoup, la crème vanille, etc. Et l'enrichir, par exemple, en plus de la recette, rajouter un peu de poudre de lait qui va apporter des protéines et permettre de reprendre un peu de la masse musculaire. Oh, mais ça, c'est magnifique. Donc, des petites choses comme ça qu'on entend, on capte ça. Et on essaie ça à la maison parce qu'on se dit, tiens, j'ai de la farine de maïs, là, j'ai un petit peu de nid d'eau, là. Et bien, on va faire ça. Et bien, merci, mesdames. Merci, madame Fautré. Merci, madame Nomède. Merci à vous. Et je précise que c'est madame Nomède Noéma. Il ne s'agit pas d'Ariane, que nous embrassons encore et de toute l'équipe. Nous allons devoir nous laisser parce que tout à l'heure, nous recevons, à la suite de cette belle émission, une jeune femme qui vient pour papoter un peu avec nous sur les quelques sujets d'actualité qui nous tombent dessus au quotidien, notamment la violence à l'école, l'homophobie et des petites choses du genre. On va parler ensemble. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous nous écrivez sur notre page etv.gp. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. Bon retour à vos occupations. Et puis, merci. À tout de suite. Allez.